Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la première journée de la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat du match en statistiques Ajax Amsterdam contre Besiktas et l'Ajax a explosé Besiktas, 4 buts à 0. Alors dans cette vidéo je vais revenir sur tous les buts et tous les buteurs de l'Ajax d'Amsterdam. On verra aussi toutes les statistiques des deux équipes, on va décortiquer ces statistiques afin d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans cette rencontre et on terminera par les calendriers ou plutôt le prochain match pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors l'Ajax Amsterdam a emporté 4 buts à 0, une très très belle victoire à domicile et qui permet à l'Ajax, bon je n'ai pas vu tous les scores, mais sûrement de récupérer l'une des premières places de la Ligue Europa et c'est vrai qu'en démarrant aussi fort ça va mettre la pression sur les autres. Alors ils ont ouvert le score à la 31ème minute par Fitzgim. Gotts a mis le 2ème but à la 51ème minute, ensuite Taylor à la 55ème minute pour le 3ème but. Ça s'est assez enchaîné assez vite, ils ont pu se libérer après à la 73ème minute. Gotts a marqué un 2ème but, donc ils l'ont emporté assez facilement. Alors au niveau des statistiques, l'Ajax a eu moins de possession de balle que Besiktas. 46 pour l'Ajax, 53% pour Besiktas, 503 passes tentées à 445 pour Besiktas, 437 passes réussies à 379 pour Besiktas. Pourcentage de passes réussies, 86,8 à 85,1 pour Besiktas. Bon ok, par contre les occasions 11 à 4 pour l'Ajax, les tirs 17 à 6 pour l'Ajax, 9 tirs cadrés à 0. Voilà, on marque des buts en tirs encadrés, ça c'est clair. 9 tirs cadrés, ça c'est une sacrée stat, 3 tirs contrés à 2, 2 poteaux à 0 et un hors-jeu pour l'Ajax, 2 pour Besiktas. On peut dire que même si l'Ajax a eu un peu moins la balle, quand ils l'ont eu, ils l'ont utilisé à bon escient. Ils ont été vraiment très percutants parce que faire quand même 9 tirs cadrés et 2 tirs sur les poteaux est marqué, 4 buts, chapeau. Ensuite les corners, 6-4 pour Besiktas, les centres 16-10 pour Besiktas, les interceptions, égalité 15 partout, les tacs 17-12 pour l'Ajax, les duels gagnés 39 à 38 pour Besiktas, les arrêts 5 pour la gardienne de Besiktas et 0 pour l'Ajax d'Amsterdam. Mais ouais, c'est ça le problème, c'est si on ne tire pas 4, on ne peut pas marquer de but et donc le goal ne va pas faire d'arrêt. Heureusement qu'il en a fait 5 le goal de Besiktas, il y a déjà eu 4 buts de marqué, il y aura pu avoir plus. Les fautes 11 à 9 pour l'Ajax, les jaunes 2 partout et aucun carton rouge. Donc bref, un match rondement mené par l'Ajax d'Amsterdam qui marque vraiment le coup et qui va marquer les esprits je pense. Même moi je ne pensais pas qu'il y aurait un tel écart avec Besiktas. Alors pour les prochaines rencontres, l'Ajax d'Amsterdam jouera le 3 octobre à 18h45 chez le Slavia de Prague. Donc ça va être un match très intéressant. Pour la suite on va voir un petit peu le niveau de l'Ajax d'Amsterdam. Besiktas de son côté jouera le 3 octobre également à 21h et recevra l'intra-art Francfort. Ça va être quand même compliqué. C'est vrai que maintenant qu'ils ont perdu 4-0, il va falloir qu'ils gagnent les matchs. Et le prochain match contre Francfort, c'est quand même une grosse équipe. Donc là, ce n'est pas dit que ça va être facile pour eux. En tout cas voilà les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match Ajax-Amsterdam contre Besiktas. C'est un match de la première journée de la Ligue Europa 2024-2025 et qui a donc vu la victoire de l'Ajax 4 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.